Bonjour et bienvenue à ce treizième chapitre d'initiation développement Lightroom. Aujourd'hui on va regarder quelque chose là haut qui s'appelle le filtre radial. Je vous conseille de suivre le cours précédent sur le filtre gradué car on va se retrouver un peu avec les mêmes choses. C'est juste la manière dont le filtre sera appliqué qui va être légèrement différente. Donc on va sur le filtre gradué on se retrouve avec des paramètres prédéfinis. D'ailleurs on voit que celui que j'avais créé pour le filtre gradué c'est très moche. Il est là aussi parce qu'on peut l'appliquer que ce soit en gradué ou que ça soit en radial. Et on se retrouve avec les mêmes curseurs qu'avant, la balance des blancs, tout ce qui va s'occuper des niveaux, exposition, contraste, etc. Clarté, saturation et tout ce qui est application plus ou moins de la netteté, réduction du bruit, ainsi de suite. On a toujours la couleur et là on a deux choses différentes. C'est le contour progressif. Dans le filtre radial on avait, souvenez-vous, deux zones qui définissaient le dégradé d'application du filtre. Là c'est ce curseur contour progressif qui va changer ça et on a inversé le masque car on va pouvoir appliquer l'effet soit à l'intérieur du rond qu'on va dessiner, soit à l'extérieur du rond qu'on va dessiner. Par défaut l'effet se fait à l'extérieur. Alors je vais mettre l'exposition le plus petit possible, je vais aller dans la fenêtre, je vais cliquer et je vais me déplacer. Donc là on voit qu'il dessine un rond, d'accord, il a appliqué l'effet à l'extérieur du rond. Ce rond là, il n'est pas obligé d'être rond, il peut être patatoïde, d'accord, donc je vais le laisser tel quel. Si maintenant je veux appliquer l'effet à l'intérieur du rond, je vais simplement cliquer sur inverser le masque. Et donc là c'est l'intérieur du rond où la sous-exposition va être effectué. Si je veux faire un dégradé, parce que là c'est moche, je vais sur contours progressif et on voit bien que au niveau du rond, on a l'effet qui est devenu plus progressif à l'intérieur et qui a aussi un peu débordé à l'extérieur, la sous-exposition. Comme pour le gradué, on peut en faire plusieurs, donc là je vais en faire un deuxième. Pardon, je vais inverser le masque tout de suite, je vais dire que je veux du rouge, voilà, et je vais faire un rond rouge dès que j'aurai remis l'exposition normale. Voilà, j'ai fait un bon rouge et je peux, comme pour le gradué, revenir après sur la taille et je peux l'incliner aussi. Et si je clique sur un des bords là, je peux incliner mon rond. Donc ça c'est la théorie. Maintenant dans la pratique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce genre de filtre ? Ça va vous permettre, par exemple, d'éclaircir un peu un visage. Un visage, c'est assez rond. Ça peut être pratique, mais là on va l'utiliser sur cette photo-là. Donc je vais faire réinitialiser. Et ce que je veux faire, c'est que là j'aimerais que ça soit un peu plus orange. Là j'aimerais éclairer un peu ce bâtiment et j'aimerais que ça soit un peu plus bleu au niveau de cette partie-là. Donc je vais faire le premier. Le premier, je veux que ça soit un peu plus orange. Donc je vais choisir un orange là. Je veux également mettre un peu de clarté et je sais qu'il faudra un contour progressif un peu plus grand. Donc là, vous voyez, mon ciel est en train de devenir un peu plus orange. Je peux, comme pour le filtre gradué, prendre ce point-là et le déplacer. D'accord ? Donc là j'ai fait un peu plus orange. J'ai augmenté un peu le contour progressif parce que c'est peut-être un peu un peu violent. Vous voyez, donc là c'est tout orange et puis là je fais mon contour progressif. Je voulais augmenter la clarté. J'ai peut-être baissé un peu les hautes lumières pour que le ciel ici sorte un peu mieux. Ensuite je voulais éclairer ce bâtiment. Je vais me monter un peu là. Voilà. Ensuite je voulais éclairer ce bâtiment ici. Donc je vais faire un nouveau filtre. Donc là, ce que je veux faire, c'est remonter les ombres. Donc je vais remonter les ombres. Alors je ne suis pas obligé de le faire maintenant. On va on va prendre un... On va le faire après par exemple. Donc là, je vais simplement dessiner dessiner mon rond là. Et ensuite je peux le faire à postérieure ici si je veux. Donc là, je voulais augmenter les ombres. D'accord ? Voilà, comme s'il y avait une espèce de projecteur dans le coin où je vais... Voilà. Contour progressif un peu plus grand. J'ai augmenté mes ombres peut-être un peu moins parce que là, c'est peut-être un peu violent. Et ensuite ici, je voulais que ça soit un peu plus bleu. Donc je vais encore en faire un nouveau. Ici, dans cette zone là, là, je voulais que ça soit un peu plus bleu. Donc je vais aller choisir un bleu. Voilà. Alors là, c'est un bleu un peu un peu trop fort. Donc on peut se promener ici pour la sélection des couleurs, baisser la... baisser la saturation et on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Je vais peut-être le descendre un peu. Voilà. Donc là, c'est un peu plus bleu comme je voulais. Je reprends celui-là. Je veux quand même monter un peu plus les ombres. Alors je pourrais monter l'exposition aussi si je voulais. Voilà. Et je veux aussi augmenter la clarté pour que la pierre ressorte un peu plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Avec trois filtres, j'ai changé un peu ma photo. Vous voyez, c'est relativement simple d'utilisation. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501